Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 44ème épisode de mon let's play sur le jeu XCOM and Me Within. Oula, tu le vois toi, peut-être avancé. Ah ouf, ça va, réflexe est clair. Qu'est-ce que je voulais dire, 44ème épisode, oui ça commence à faire vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à ce que je tienne autant. Je trouve que c'est un peu la première fois que je joue. Oula, tu es sérieux là ? Il est marrant ou pas ? What ? C'était quoi ce passage ? Ça a été un peu n'importe quoi là. Qu'est-ce que je voulais dire, 44ème épisode, oui ça commence à faire vraiment long. Même si j'ai pas envie de vous couper des séquences parce que c'est toujours très intéressant, chaque mission est différente. Et c'est ça que je trouve super cool avec XCOM. Alors lui il panique toujours. Toi tu vas avancer et recharger. Ok ça va, Berzer qui est à Egolyad, c'est pas non plus... Cachette rapide, je crois que ça va niquer toutes les munitions. Ok il va avancer. Alors 100%, tu me fais un tir à la tête, ça le tue. Quoi ? Le truc c'est qu'elle peut même plus faire de... Alors 100, 70, 70, 70, donc 100 déjà. Voilà. Ok tu vois pas, c'est pas très grave. Toi par contre t'es vraiment à la ramasse. C'est encore mais super loin quoi. Allez tu le tues, non ! Oula. J'ai tapé sur le micro en voulant me gratter. Tout que j'en critique. Oh la vache. Ok là je suis bien embêté parce que j'ai plus du tout de munitions. 86, 87. Allez hop. Éliminé. Et tu peux pas retirer, dommage. Ah. Tu peux retirer normalement. Là tu l'as éliminé. Toi tu vas soigner. Bon 6 PV c'est pas énorme mais ça soigne un peu quoi. Et toi vigilance. On va se méfier parce que là du coup je pense qu'il va y avoir encore un groupe d'ennemis. Alors il va falloir m'expliquer. Pourquoi toi tu peux pas passer ? Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Oula. Tout ça pour ça ? On peut pas passer ? Ah ouais non. Pourquoi on peut pas passer ? Ça reste un trou béant les mecs. Ça veut dire qu'il faut que je fasse tout le tour ? Attendez. Je peur qu'il n'y a rien. C'est où la suite en fait ? Est-ce que c'est là ? Ça a l'air d'être là. C'est très casse-pied du coup. Ça veut dire qu'il faut faire tout le tour. Hop. Pourquoi on peut pas passer quand même. Alors que le Berserker il était prêt de passer. Il y a des gens qui sont passés au travers. Il y a des gens qui sont passés au travers. 86, 87. Tire à la tête. Ok. Ça c'est bon. Zut. Il peut pas tirer deux fois. C'est un peu problématique. Yes. Tu le tues. Quand tu fais des dégâts, c'est déjà pas mal. Allez, tu peux le tuer. Yes. Bon. C'est déjà pas mal. J'aurais pas du tout dû le mettre là. Ok. Ça va. Il y a une grande, grande porte. Ça sent l'éterré. L'éterré. On ne sera pas oublié de recharger. On y va. Ok. C'est le turn. C'est à eux. Maintenant c'est à nous. On va se caler devant la porte. Voilà. Ok. C'est vrai qu'on a plus que 5 unités. J'ai toujours l'impression d'avoir 6. Mais en fait non. On en a que 5. Étant donné qu'on en a une qui est morte. Ok. Vigilance. Vigilance. J'aurais dû recharger au lieu de faire vigilance. Recharge. Et toi recharge. Ok. On ne voit rien. C'est encore super grand. C'est quoi cette mission de fou. Ok. On peut passer par là. On va essayer d'aller vers la porte. Tac. Et on y va. Ces bruits là. C'est vraiment. Ultra flippant. Ok. Alors est-ce qu'on sait ce qu'il y a de l'autre côté. Non. On ne sait absolument pas ce qu'il y a de l'autre côté. Donc. Ah. Non. Pas là. Pas là. On va se caler ici. Et vigilance. Je suis en route. Ok. Du coup en fait. Bien compris. On ne les voit pas. Alors. Ouais. Je pense qu'il y a un double pack de mobs. Ok. Il y en a un qui met un bouclier. Il n'y en a pas d'autre qui voit. Ça m'embête. Ah. Si. Quand même. Plutôt pas mal. Ouais. C'est bien ça. C'est bien ce que je me disais. Ok. Raté. Sachant que j'ai un deuxième tir. Ok. C'est bon. On va rester en vigilance. Je crois qu'il allait lui donner son bouclier. Au mectoïde. Ok. Elle est terrée. Là ça m'embête. Mais genre vraiment. On ne peut pas. Personne n'a d'électroflux non. Est-ce que tu le vois. Ah oui. Non mais non. En fait c'est horrible. Comme situation. C'est très très con. Mais c'est horrible. Est-ce que je vais devoir la tuer là ? N'importe quoi. Bon je me déteste. Je me déteste. Je me déteste. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas moyen en fait. Est-ce que là elle nous tue ? Allez en état critique. D'accord. Ce qui est quand même plutôt badass. En fait j'ai réussi à. Réussi à. Bah ouais. À le délogotomiser. Par contre du coup on a toujours. C'est salopard. Ouh. 15 critiques. Tu vas tirer sur qui toi ? Ah non. Tu ne pourras pas tirer. Ok. Il se barre. Du coup. Là genre on est dans un. Méga problème ou pas. 3 et 2 c'est tout. J'aurais dû commencer par ça en fait. Ok. Ok. Deuxième tir. Et toi tu le tues. Oh la vache. J'ai cru que j'allais la perdre en fait mon unité. J'ai vraiment eu. Un gros coup de bol. Pas de contrôle mental. Il a fait quoi là ? Il a tué un de mes gars ? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Tout ce que je sais c'est que moi je viens de l'éliminer mais qu'est-ce qu'il a fait ? On a réussi commandant. Mission accomplie. Oh la vache. Un agent il se comme perdu. Il y avait bien 23 et demi par contre ce n'était pas du tout marqué qu'il y avait un sectopode. Un petit salopard gravement blessé. C'était une capitaine. Elle avait fait 4 missions en même temps. Wow. Lance fusion. Ouais on a des nouvelles recherches. Ok il y a des reprises de service. Armure modelée c'est bon. C'est d'ailleurs on peut les améliorer je suis bête. Impulsion électrique. Oh ça c'est bien ça. Blesser les inétés organiques et neutraliser temporairement les robots. Ça c'est génial. Lance à fusion. Wow. Sérieux ? On en a eu un. On en a eu un. Depuis que l'homme s'est tourné vers les étoiles. Il a cherché à savoir ce qu'il y avait au delà. Mais il ne se comprend pas lui-même. L'esprit humain recèle bien plus de secrets que nous ne pouvons l'imaginer. Quelle ironie que la clé de la victoire face à cet ennemi ne soit pas nos machines de guerre mais nous-mêmes. Et si nous tenons cette clé, elle nous ouvrira les portes de l'avenir. Nous aurons créé quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai bien un soldat pionique dans ma super équipe. Et du coup c'est absolument génial. Donc ça le golope. That's it. Développer les pouvoirs pioniques des soldats. C'est pas une obligation éthique de préparer ces soldats au changement, parfois permanent, auquel ils s'exposent. Alors, abstitude pionique. Psychose. Fait perdre l'esprit. Du coup là normalement, on doit pouvoir utiliser la sale golope. Comment ça ? Développer les pouvoirs pioniques des soldats. Ça veut dire quoi ? On a un commando. Non. Un fusillade. Un flux éclair. Alors. Lanceur nucléaire. Wow. Un nouveau domaine d'études qui n'attend que les esprits adéquats pourraient être explorés. C'est assez n'importe quoi. Je ne peux pas l'utiliser en fait. Il doit falloir. Zut. Dans la liste des soldats, il doit falloir améliorer le pionique. D'accord. Il va falloir que je l'entraîne. Et que je déverrouille en agent au moins je pense. Rapport du conseil. Rang B. On n'a plus rien là. Oh la vache. Il n'y avait vraiment rien. J'ai fait la moitié du mois sans rien là. Neutralisation des bombes. Bon on va faire la mission. Alors. On va modifier tout ce foutoir. Il ne faut que des colonels déjà. Et on ne doit pas avoir de sapeurs. Alors toi. Tu vas rendre tes armes. C'est le cas de le dire. Hop. Casse-toi. Où est mon commando ? Il est là. A toi aussi. Il va falloir que je te vire. Tu n'es pas mon commando habituel. Dormeur. Voilà. Tu es là dormeur. Titan. Plasmé Clour. Ouais. C'est bien ça. Alors t'es quoi ? T'es un sapeur. Mais liquide. Titan. Nickel. Donc. Toi chat noir. T'as pas de mieux ? Non. Bah non. On est bien. On est genre bien. Ouais c'est pas mal. On est très très bien. On va lancer la mission. Et ensuite on arrêtera là cet épisode. Ça fait une vingtaine de minutes. Désamorcer la bombe. Retarder l'explosion. En déstructivant les sources d'énergie de la bombe. Éliminer les ennemis. Pour les empêcher de réactiver la bombe. Oh zut. J'aime pas ce genre de mission. Écoutez bien. C'est urgent. Les extraterrestres sont en train de charger un dispositif explosif caché quelque part dans ce secteur. Vous devez le localiser et le neutraliser avant qu'il soit de retard. Nous détectons d'étranges signatures thermiques dans le secteur. Les extraterrestres utilisent des sortes de modules d'énergie portatifs pour charger leurs bombes. Si vous pouviez neutraliser cet équipement. Vous devriez gagner du temps pour atteindre l'explosif. Nouvel objectif reçu. Je sais. Bon ça va être la galère. Mais on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne. A commenter la vidéo. Etc. Etc. Et puis à la prochaine. Salut à tous.